Chers internautes bonjour nous sommes aujourd'hui devant la maison de la radio en compagnie de Jean-Marc de Julien et de Marvin bonjour 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 alors vous faites tous les trois parties du mouvement du 14 juillet qui dure donc bah depuis avant-hier maintenant et en ce moment vous mettez l'action sur l'accent sur les médias mainstream ce que là on est devant la maison de la radio donc avec toutes les toutes les stations qu'on connaît bien quel est le but de cette action je précise juste que Marvin vous fait partie du CNT et Jean-Marc également eh bien on essaie de comment dire de faire venir à de faire passer l'information aux médias on va dire plus traditionnels pour peut essayer en tout cas de toucher les gens plus traditionnels aussi voilà parce que vous n'avez pas été très content des quelques articles mainstream qui a eu le sur du 14 juillet qu'est ce qu'ils ont dit sur vous j'ai cru voir que il disait que vous étiez complotiste est-ce que ça vous dérange qu'est ce que ça vous inspire on n'est pas vraiment des complotistes on est juste des gens qui font partie du peuple représente voilà on essaie de se battre pour tout le monde voilà n'importe quelle classe n'importe quelle race voilà c'est un mécontentement on essaie de faire ressortir un mécontentement général voilà c'est tout ce que ça représente le mouvement moi je n'ai identifié aucun mouvement je suis juste là je suis là pour apporter de la masse et du soutien aux gens c'est tout et sur la couverture médiatique alors du 14 juillet bah on on a vu des dépêches de la fp on a vu le monde aussi quelques autres j'ai oublié qui disait qu'on était 300 alors qu'on était plus entre 3000 et 4000 personnes ils ont oublié de préciser que il y avait une des manifestations qui étaient autorisées par la préfecture de de paris donc on selon on était 300 il ya eu 150 à peu près garde à vue alors qu'il ya eu 300 garde à vue mais qu'à entre 3 et 4 et 5000 personnes manifestant dans toute la ville ce qu'ils ont oublié de dire aussi c'est qu'il n'y a pas eu une seule dégradation et ça quand même on peut s'en féliciter d'avoir réussi à garder le le principe et le principe de du pacifisme ce qu'on ce qu'on voulait réellement faire et après bon toujours les mêmes les mêmes guimiques complotistes etc tous les mots qui finissent en liste quoi comme d'habitude l'extrême droite également c'est un truc qui est revenu assez souvent ah oui les extrêmes il faut parler les extrêmes alors que nous on est extrêmement bas on est on est on est la base on est les gens j'ai rencontré sont extrêmement gentils alors comment dire moi je n'ai pas de haine la seule chose que je veux c'est le bien commun voilà je voudrais dire aussi un petit mot alors on parle d'eric fioril gourou nanani nanana on sait pas en tout cas sans eric fioril le premier faut rendre à césar ce qui est à césar c'est à eric fioril l'appel aux français il ya ce qui s'est passé ce qui est en train de se mettre en route malgré tout ça n'existerait pas c'est tout ce que j'ai à dire ok si je peux rajouter quelque chose sur eric au cnt on est 86 87 je sais plus exactement vous avez la liste sur le site du conseil national point fr on a tous la même voix et c'est à dire que moi par exemple avant de me rendre aux réunions du cnt j'en parle à tous les gens que j'ai dans ma région je leur demande leur avis on débat ensemble et ensuite moi je suis le porte-parole on va dire des gens de ma région et pour tout le monde c'est pareil quand eric dit quelque chose et que je suis pas d'accord c'est pas parce que c'est eric que je vais pas dire quelque chose et pour tout le monde c'est pareil il y en a qui ouvre plus ou moins leur gueule excuse moi parce que ça fait partie de leur personnalité bah eric c'est forcément lui qui a lancé l'appel donc c'est sûr que on va dire qu'on l'écoute plus mais ça veut pas dire qu'il a toujours raison après le fait que ce soit une secte que ce soit une secte de toute façon lui a renoncé à la démosophie pour le mouvement du 14 juillet ensuite y'a beaucoup d'autres qui nous ont rejoint on parlait de sylvain baron on était avec lui hier on essaye de se mettre d'accord y'a pas grand chose qui nous qui nous sépare avec sylvain on essaye simplement de se mettre d'accord sur ce qui nous réunit et les actions qu'on veut mener qu'on les mène ensemble plutôt que les mener séparément comme ça s'est passé le 14 et que forcément bah ça a foiré plus de coordination alors justement aujourd'hui la suite de parce que là il ya des beaucoup la plupart des manifestants sont partis pour d'autres médias mainstream c'est ce sont lesquels ils sont partis à rmc il me semble rtl et le canard enchaîné voilà c'est médiapart après voilà tous les on va faire tous les médias d'ici d'ici samedi on va faire un maximum de médias pour ceux qui veulent vous rejoindre sur paris où est-ce qu'ils peuvent avoir des infos pour savoir où est-ce que vous êtes en temps réel les actions parce qu'elles sont pas forcément annoncés un jour à l'avance vos actions dans ces cas là qu'ils s'inscrivent sur le site du mouvement du 14 juillet donc www.mouvement-du-6 14-du-6 juillet.fr.net etc ils s'inscrivent et dans ces cas là on les contacte sinon ils nous rejoignent directement sur paris le plus souvent on est vers les invalides on a toujours quelqu'un qui reste dans le coin donc place des invalides voilà on reconnaît assez vite on est le seul groupe qui dépasse les 5-6 je me permets d'ajouter qu'il y a également une page facebook qui s'appelle mouvement du 14 juillet 2015 dans lequel il y a des infos que données par un membre du cnt en temps réel justement sur les prochains lieux de rendez-vous et bah merci et donc oui une autre chose pour nous joindre sur le site du conseil national point fr il ya la liste de tous les membres du cnt vous tapez le nom des membres du cnt sur facebook vous les invitez on accepte tout le monde et dans ces cas là vous serez au courant directement par ce qu'on publie nous sur nos pages et on publie pratiquement tous la même chose à quelque chose près mais je veux dire ça va toujours dans le même sens et on est vraiment tous unis on est des amateurs malgré tout on n'est pas des professionnels de de la propagande du changement de de tout ce qu'on veut faire de la révolution ce qu'on veut c'est changer les mentalités changer tout le monde enfin tout le monde non on veut pas changer les gens on veut juste leur ouvrir les yeux voilà exactement on est des amateurs donc c'est mal organisé c'est mal fait mais le coeur qui est derrière et voilà le message est foncièrement bon voilà ok eh bien merci beaucoup pour votre témoignage donc est ce que vous avez une action déjà ce week-end une grosse action symbolique que vous vous connaissez le lieu l'heure etc du rendez vous peut-être ou un message si vous avez un message à faire passer alors là tout à l'heure ils sont allés déposer en préfecture on n'a pas encore divulgué bon on peut vous dire que ce sera samedi et dimanche on peut vous dire ça sera dans le début d'après midi pour l'instant on n'a pas encore le confirmation ni si ce sera un sitting ni si ce sera une manifestation logiquement il semblerait que ce soit les deux il suffit de rester connecté sur les sites que vous avez mentionné pour avoir l'information et un petit un petit dernier message aux internautes comme vous avez pas beaucoup parler venez nombreux réveillez vos consciences réveillez vous et voilà on vous attend voilà faites parler le coeur et voilà quoi